Thierry, viens 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 là, j'avais assez honte que t'arrives là, ça va être le temps, la première fois que j'allume mes lumières de Noël de l'année là, viens voir ça, viens voir ça, moi viens, j'accrois ça. Qu'affaire, pas moyen, j'ai pas assez de travail, j'ai pas assez d'électricité, qu'est-ce que ça prend? De l'électricité, des affaires d'électricité, qu'est-ce que tu prends? C'est dire que le fil est là, ça se connecte, qu'est-ce que ça veut de plus, patin? Tu essaies? Qu'est-ce que tu fais de pas de tiens? C'est ça, c'est des histoires comme ça, des fois, ça prend ça Thierry, ça fait du bien d'évacuer notre colère, je pense que j'avais un trop plein, c'est sorti, ça, c'est les lumières de Noël, j'allais peut-être toujours sur une mauvaise attitude, peut-être pour ça que ça a marché avec toi, pas avec moi. Peut-être ta rallonge aussi, qui est un petit peu, c'est pour ça qu'il faut remplacer ses rallonges à tous les 3 ans, toutes tes rallonges, où tu crisses ça au vidange, à chaque 3 ans, il faut peut-être en racheter des nouvelles chez Rona, ou qu'est-ce que tu choisis là, moi, je sais pas pourquoi je vais tout le temps chez Rona, là. C'est parti, bienvenue à tous les auditeurs d'être avec nous pour cette grande finale de la saison 5, c'est bien ça, c'est le dernier épisode. De la saison 5. De la saison 5. Je trouve qu'on a eu une belle saison 5, peut-être moins d'épisodes que par des autres années, ça fait combien de temps qu'on fait juste un épisode aux deux semaines? Ça fait saison 5, on a été aux deux semaines toute l'année, on a commencé à Québec, on est allé à Saint-Hyacinthe, on est retourné à Québec, à Montréal, au centre-ville, c'est promenu un petit peu, c'est la saison 4 qu'on est allé à Sherbrooke. Ouais, ouais, c'est sûr que cette année, je sais pas c'est quoi la ville que je m'étais dit d'arrêter le fun de faire un échaoui-nigan, on a trop aucun auditeur à échaoui-nigan. Arrête le fun d'y aller. Que nous réserve la saison 6? Que nous réserve la saison 6, on va aller chercher mon petit papier. Peut-être a oublié papiers, moi j'ai oublié. Ah, mais il a oublié ses papiers, Renaud SLD parce qu'il a oublié ses papiers. Moi, je les ai pas oubliés. J'ai oublié mes papiers parce qu'on a une auditrice qui est, ben, quelqu'un qui suit la page des Frères Havard. Je sais pas si t'as vu ça, quelqu'un qui a commenté pis qui nous a donné une liste de thèmes d'émission pour la saison 6. Je dois être pas honnête, Renaud, je vois pas souvent sur la page Facebook des Frères Havard. Ah, moi non plus, mais j'ai vu son commentaire. Pis elle a mis quand même quelques idées que je trouvais intéressantes, que je me suis noté. Que je me dis, effectivement, pour la saison 6, ça serait intéressant de faire un épisode. On cherche souvent des thématiques. Là, je les ai pris en note. Fait que, il y avait un épisode émotion. Un épisode, les quiz. Ça serait le fun. On prépare plein de quiz, pis on se quiz. Et, ah, celui-là, ça prendrait de la préparation. On voit que la personne qui a écrit ça a quand même pris le temps, là. Qu'est-ce que vous avez appris dans les 10 dernières années? Et en quoi avez-vous évolué et travaillé sur vous? Pis si on arrive à la saison 6, on peut voir les 6 ans qu'ils nous ont amenés. Pis 10 ans, 10 ans. T'avais quel âge, toi, il y a 10 ans? 22 ans. 22 ans. Fait que, t'sais, on a fait du chemin, là. Ouais. Fait que, moi, il y a 10 ans, j'étais un jeune homme qui savait pas où aller dans la vie. Je faisais les bars, pis me noyais dans l'alcool, pis tout ça. Il y en a eu du chemin. Tu faisais les bars? Ouais. Tu faisais la fermeture du zart, la fermeture du bill. T'as fait des fermetures de bars? Ben ouais. Fait que, t'sais, c'est ça. Il y en a coulé, là, de l'encre sous les ponts. Fait que, voir l'évolution. Pis, ben, t'sais, j'aime beaucoup plus la personne que je suis aujourd'hui que quand j'avais 24 ans. Moi, j'ai pas vraiment beaucoup pensé à ce qui s'en vient, pis tout ça, mais j'ai... J'ai bon espoir, là, que la saison 6, ça va être une saison légendaire. Hé, j'aurais-tu dû arrêter la thermoponte? Aurais-tu trop de bruit? Bon, excusez-moi, quand même, bruit bien. OK. Excusez-moi, je... Quand bien, on n'est pas... Le son... Le bruit de thermoponte prêt. Ouais, c'est ça. On n'a pas fait de sound check. Tu sais, Thierry, que dans le temps, je sortais clobber à tous les semaines. Si vous vouliez me voir le vendredi, pis le samedi soir... Ouais, ça s'appelait, c'était souvent, c'était le Saint-Christophe, une affaire. Ouais, Café Campus. Ah, ouais, ouais. Fait aller au Café Campus. C'est qui qui allait au Saint-Christophe, de bon? C'est pas moi. C'était soit au Café Campus, ou des fois, j'allais à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment il s'appelle? Le 5000? À Saint-Jean-sur-Richelieu? Ouais. Je suis vraiment allé là, moi. Attends un peu. On m'a trouvé le nom, là. J'ai oublié le nom. Tu me virais à Saint-Jean-sur-Richelieu pour clobber. Ben oui, ben oui. Il y avait un club, là, qui était... Qui était de la place à aller à Saint-Jean-sur-Richelieu. T'étais sur la piste de danse, tu te magasinais une écouphène. Puis à un moment donné, il y a eu le déclic en faisant comme... C'est pas moi. C'est pas moi, ça. Tu fais juste jouer un rôle dans ta propre vie, mais que t'es pas toi-même, puis que là, t'es poigné sur la piste de danse avec une chanson de Rihanna dans le tapis, puis que t'as envie de chier, mais que tu te retiens, parce que les toilettes de club, c'est dégueulasse. Puis après ça, je me suis défini que c'est à partir de ce moment-là, Thierry, justement, autour de mes 24 ans, il y a 10 ans à peu près, on fait le pont vers cet épisode-là qui aura lieu un moment donné, que justement, j'ai fait qui je veux être, puis qui je suis vraiment. Tu sais, c'est le genre de questions qu'on se pose. Puis début de la vingtaine, on veut être accepté par le groupe, on veut être accepté par les autres, puis on fait bien, on m'a rendu compte que j'ai fait bien des affaires juste pour plaire, juste pour avoir de l'air cool, juste pour que le monde fasse comme fiter dans le moule de ce qui est l'acceptation sociale. Puis le déclic qui a eu lieu au Café Campus, cette soirée-là, parce que j'ai abandonné mes chums, puis que j'ai fait, il faut que je m'en aille. Je suis en train de vivre un core memory, puis si je ne m'en vais pas là, le plus loin possible du Café Campus, je ne deviendrai pas la personne que je suis censé devenir. Ça existe encore le Café Campus? Je ne sais pas. Ça, c'est Club et Passion. C'est pas mal dans les dernières fois que j'ai été dans un Club et Passion. Qu'est-ce que tu dis par Club et Passion? C'est comme ça que ça s'appelle? Ça s'appelle un club, un dance club. Mais que tu étais passionné d'y être? Non, tu t'en vas là pour vivre des passions. Tu t'en vas là pour faire de la coke, pour faire de l'héros, pour rencontrer du monde. Tu finissais ça dans une allée sur Prince Arthur. C'est cahillide. Je pensais donner la recette de mon fameux Club Sandwich au poulet César. C'est comme un Club Sandwich au fruit de la Passion. Hein? Un Club Sandwich au fruit de la Passion. Oui, oui. Ça serait comme un Club déjeuner. Un genre de Club déjeuner fruit de la Passion. Je n'ai pas fait le courant tout de suite. Je ne suis pas fort là-dessus, moi, de mettre des... Des fruits de la Passion, c'est quoi? Moi, dans ma tête, c'est un shampoing. Ben, c'est une espèce de boule avec des graines. Puis c'est visqueux. C'est ça? En tout cas, c'est... C'est vrai que c'est bon dans le shampoing, là, mais... Des clubs, des clubs, des clubs d'échangistes, je ne sais pas si tu as déjà été là-dedans. C'est un Club où tu fais des échanges... Comme du truck, un peu comme Marketplace, là. C'est un peu ça. Je ne veux jamais vraiment embarquer là-dedans. J'aime... C'est encore... J'aime ça, moi. J'ai 50 piastres. Puis je m'achète pour 50 piastres d'affaires. Puis je n'ai pas envie, là, d'avoir à fouiller dans mes tiroirs pour essayer de trouver mon espèce de... Je ne sais pas ce qu'on peut échanger de nos jours, là. J'avais une étiqueteuse, peut-être. Ça pourrait-tu servir, ça? Oui. Mais c'est aussi... Moi, j'ai l'impression dans ces affaires-là, c'est que... Moi, j'achète ce que j'ai besoin. Fait que, généralement, quand j'ai besoin de quelque chose, c'est pour remplacer quelque chose que j'ai brisé, que j'avais. Fait que je n'en ai pas d'affaires à échanger. Je veux dire, je... Je ne suis pas comme ces personnes-là qui achètent tout et rien qui leur passe par la tête et qu'ils accumulent des bébelles. Moi, je n'en ai pas de bébelles à accumuler. J'aurais arrangé rien à échanger, sinon je me retrouve qu'il me manque de quoi. Oui, c'est sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Je voulais juste dire que ça existe pour le monde. Ça intéresse les clips d'échangés. Si ça vous intéresse, vous devez faire une recherche là-dessus. Vous allez trouver tout ce que vous voulez. C'est juste que je trouve ça intéressant. C'est une bonne façon du monde qui sont retournés au trac. Parce qu'on voit ça un peu le monde qui décide de vivre des modes de vie paléolithiques ou des trucs de même. C'est la première façon d'échanger du monde. On est vendredi le 15 décembre. Oui, parce que l'épisode, on l'a filmé aujourd'hui, fait le montage et publiqué sur Internet la journée même. Oui. On est efficace comme ça. Le 15 décembre. Fait que je conclue. Oui, oui. Fait que merci à la maison d'avoir été avec nous tout au long de l'année. C'est toujours un plaisir de faire ça avec des gens qui nous écoutent. N'hésitez pas à commenter. On répond pas à tous les commentaires, mais assurément, moi, je lis tous les commentaires. Thierry, j'en lis pas mal. C'est mes vacances de Noël qui commencent. C'est ça, c'est la beauté quand t'es travailleur autonome. J'ai décidé, je prends du 15 au 15. C'est ça, mes vacances de Noël. Fait que je suis en vacances. Appelez-moi pas, c'est mon message d'absence de boîte de vacances qui sonne sur mon boîte vocale de coach d'Excel. C'est le même que l'été passé. Fait que je l'ai tweaké un peu, parce que c'est un message de Noël. Fait que c'est bonjour, vous avez bien rejoint Renaud Avar, coach d'Excel. Mais je ne peux prendre votre appel. Oh, 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 ce sont les vacances de Noël et le Père Noël a besoin de coaching d'Excel. Si vous voyez ce que je veux dire, laissez un message. C'est ça mon message que j'ai laissé. Fait que c'est ça, il faut mettre un peu de ludique pour que le monde fasse comme ça. Oh, c'est qu'il est rigolo, ce monsieur. J'ai envie qu'il me coach. C'est des trucs, ça, des trucs du coaching. Ben oui. Fait que ça, ça continue, ça n'arrête pas. Je vais continuer à vous en parler. Fait que moi, quand j'ai des vacances, j'en prends. Fait que là, on va faire le plein, on va recharger les batteries comme il faut. Fait qu'on se revoit fin janvier le lancement de la saison 6 sans faute puis pour toute l'année 2024. Merci d'avoir été là. Merci encore de nous écouter. Donc, lâchez pas. La batterie est morte. Quel timing. Merci du fond du cœur. Fait pas de mouvement de main. Fait que j'ai fait ça de même, là, j'ai comme, pour dire, merci du fond du cœur. On avait-tu ce qu'il faut pour faire un tomlade? c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut, les barbiers avec les cheveux. Normalement, c'est comme un cadavre, ça se décompose. Non, ça reste longtemps, les cheveux. On fait des perruques avec ça. Des comptes qu'on a. Les cheveux, c'est tout ce qui reste dans un cadavre, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu ris là-dessus.